Par rapport à ces bombardements civils, pour justifier ça, il faut au fond déshumaniser les palestiniens, comme tu le disais au début, et dans le livre on trouve toute une série de citations qui comparent les palestiniens à des animaux ou à des insectes. Oui, ça c'est caractéristique de tous les régimes qui ont préparé, en tout cas de tous ceux qui ont accompli ça c'est sûr, mais aussi qui ont préparé des génocides. C'est tout à fait typique, je veux dire que le juif était comparé, il suffit de regarder les affiches de propagande pendant l'occupation allemande en France, bon, il y a de très bons livres là-dessus, les caricatures, ils étaient représentés comme des rats, etc., etc. Bon, Rwanda ça a été exactement pareil, je ne me souviens plus de l'expression qui était utilisée pour parler du Tutsi, mais c'était quelque chose de les réduire à des animaux, quoi. Et les Israéliens, quand je dis les Israéliens, les dirigeants israéliens, à tous les niveaux, utilisent ce genre d'expression depuis, je vais dire, une trentaine d'années. Alors on a eu droit, alors j'en ai noté quelques-unes, mais bon, c'est probablement pas limitatif. Oui, mais je l'ai à l'écran ici, on voit les cafards, les fourmis, les rats, les vers de terre, les serpents, et ici on a à l'écran, des Palestiniens sont comme des crocodiles, plus vous leur donnez de viande, plus ils en veulent, et ça, Ehoud Barak, ce n'est pas ce qu'on appelle l'extrême droite en Israël, c'est ce qu'on appelle la gauche, c'est un ministre du parti travailliste. C'est ça. Oui, mais je crois que de ce point de vue-là, il y a, je veux dire, à partir du moment où une politique, comment dis-on, une sorte de, disons, d'environnement politique, met en concurrence des gens dont le succès dépend de leur capacité à sortir des choses plus horribles les unes que les autres, il n'y a plus de limite. Sous-titrage ST' 501